Moi je suis un peu embêté par le terme souveraineté parce que je crois qu'il faut collectivement qu'on se pose la question est-ce que ça changerait vraiment quelque chose si Google était français ou est-ce qu'au contraire la question serait les mêmes ? Comment on résiste aux stratégies du fait accompli de certaines plateformes ? Comment on assure la promesse tenue d'internet ou d'une société plus collaborative ? Si j'avais juste un message c'est que nous ne sommes pas en économie de concurrence pure et parfaite lorsqu'on est dans le monde du numérique. Le numérique tend spontanément vers des monopoles naturels donc se posent des questions très classiques en économie de rente et de pouvoir de marché et que c'est autour de ces questions-là qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement pour créer un cadre qui soit respectueux des personnes, des consommateurs, des travailleurs, des PME qui référencient leurs offres sur certaines des plateformes. Alors au-delà des questions de recherche, de création d'un écosystème, je pense que la question qui nous est posée c'est la question de nos institutions. Sont-elles encore adaptées au monde qui arrive ? Ma conviction c'est qu'il faut qu'on repense notre modèle de protection sociale, la manière dont on assure l'employabilité de l'ensemble de la main d'oeuvre, dont on adapte et on donne la possibilité à chacun des travailleurs de se former en permanence pour pouvoir faire face à des évolutions de métiers qui sont importantes et qui touchent déjà 50% de la population active. de la population active pour essayer de gérer uneanya des personnes interούμεnelles que d'enseign 놉er de ce qu'il s'enrange a une Ц malaise. La nomination et la santé et la santé de la santé est une forme d'économie qui se из Belle , elle vient d'entendre à la formalité de l'innovation pequena, alors qu'est劣er de l'innovation maximaliste ? Sous-titrage ST' 501